Sous-titrage ST' 501 Fuit la glace Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour mettre un terme à cette guerre futile. Et certainement pas pour souffrir vos accusations calomnieuses. Très bien. Dans ce cas, vous connaissez déjà mes conditions. Cid a ôté la vie à quelqu'un que j'aimais. Une femme qui s'appelait Bénédicta. J'ai juré de le tuer à son tour. Ce ne serait pas déplaisant pour vous, j'imagine. Il arrêterait enfin de salir l'honneur de votre noble lignée. En échange, je confierai sans break à votre gouvernance éclairée. Qu'est-ce qu'en pense, sa majesté ? Tout ça, pour l'amour d'une putain quelconque. Je ne sais pas qu'il n'a pas entendu. Ne le sert ou pas, on n'échappe pas à ses origines. Les bêtes resteront à jamais des bêtes. C'est pour ça qu'un futur radieux t'attend, mon petit Octavien. Bientôt, ce sera toi, l'empereur de Sanbrek. Et quand ton père retournera auprès de Sainte Gwéligore, alors le Saint-Empire te reviendra de droit. Le monde tel qu'on le connaît va disparaître. Et tu pourras enfin le reconstruire à ton image, mon ange. J'ai hâte. J'espère que Jill va bien. C'est pas possible. Retourne notre QG. Un repos de courte durée. Vous voyez, quand on voit tout ce qui se trame autour de nous. Se rendre à l'infirmerie. Bien, fin de notre épisode. On se retrouvera déjà pour voir comment Jill se porte et puis peut continuer notre guère qui est très loin d'être fini.